donc oui c'est capitaine flamme j'espère que vous allez tous bien on est parti pour le live d'aujourd'hui donc il va s'agir d'un survival sur le serveur automustam donc on est sur la tmg tv et j'espère qu'on va envoyer du pâté donc moi j'ai me suis créé une petite sacrieur enfin un sacrieur féminin plutôt et on est sur le serveur automustam donc comme je l'ai mis sur comment dire sur le live donc ceux qui verront la vod sur ma chaîne ne le verront pas donc on va commencer donc je dirais les vingt premières minutes c'est histoire de rusher un petit peu les niveaux puisque sur le serveur automustam comme vous le savez enfin certaines personnes le savent l'xp x3 le drop x3 donc on va pouvoir rusher les niveaux et et ben voilà quoi dans les premières les premières minutes je dirais les vingt premières minutes on va vraiment rusher les niveaux et ensuite on essaiera de de commencer à se stuffer tout ça ça va être vraiment un survival et si ça fonctionne bien je crois que je ferai plusieurs épisodes là dessus donc on va essayer de ne pas mourir bien sûr durant ces deux trois heures de live donc voilà pourquoi j'ai choisi un sacré un clairement ça envoie un peu le pâté et j'ai un petit chemin en fait à suivre et bougeant à tout le monde salut nos dons j'ai un petit chemin à suivre histoire de faire les succès tout ça rapidement vous allez voir je vous montrer ça c'est pas bien compliqué allez on est parti donc on descend donc moi ce que je fais en général c'est je commence par faire les succès d'exploration puis je redescends au lac je vous explique un pour les personnes qui connaissent ceux qui ne connaissent pas vous allez découvrir allez mais ton chapeau voilà donc voilà on est déjà niveau 3 alors j'ai réussi à bof à roux donc je peux venir c'est vrai oui franchement toutes les personnes qui veulent venir avec moi il n'y a pas de souci ce qu'il ya c'est que les je dirais les les premières 20 minutes ça va être vraiment du du rush exp et après va falloir dropper ensemble et tout enfin vous allez voir ça va être pas mal et j'espère que ça va être cool normalement ça devrait j'ai un peu préparé le comment dire mon programme donc je sais à peu près ce que je dois faire donc on devrait aux bottes usées d'orghumiste merde je voulais ramasser je les ai ramassés vous savez que ça ça coûte la peau des fesses parce que ça sert à créer des des bottes de la mort bon qu'ils donnent pas de peine mais des bottes de la mort quand même on va réorganiser tout ça alors est ce que vous préférez que je me met en tactique ou alors en vision normale sachant qu'en division normale on voit pas toujours bien les mop et tout ça mais en tactique on voit tout bien mais je crois que ça dont un anodon salut drac noture une cape bouffante ça c'est bien par contre et des camas ah ben merci merci nonodon je passe déjà niveau 6 on va finir les succès d'explos puis après le truc c'est que je dois faire réussir 10 challenge contre l'échappeur et enfin contre les groupes de 1 ou 2 et puis après je fais le le donjon d'un car noob un carnam pour les intimes et y'a que ça y'a que ça à faire après ben je dirais je devrais être niveau 24 25 à peu près et à partir de là mais je peux commencer à dropper et tout ça oh non voilà ça c'est auto mustam voilà donc en gros sur auto mustam tout le monde est bas niveau et tout ce que vous voulez donc il faut dropper et le fait de pouvoir dropper à plusieurs eh ben ça ça augmente mais là deux chefs de guerre franchement ça va ça va pas que c'est donc on est 6 de 7 donc peut-être une huitième personne donc je vais vous montrer pas voilà une huitième qui vient d'arriver par rapport aux bestiaires qui est qui est ici alors les petits chefs de guerre voilà on peut imaginer de dropper soit une coiffe soit une cape bouffe tout et alors regarder les pourcents de chance d'obtenir les bottes que j'ai ramassé par terre c'est de 0,1% donc c'est un peu abusé je suis assez content d'avoir ramassé ça bonjour bonjour à tout le monde qui qui rejoint what the fuck du dofus eh ben oui on m'a demandé de faire un peu de dofus sur la chaîne donc j'en fais sans souci on fait le challenge cruel mais voilà déjà presque terminé n'espérant qu'on va dropper mais t'inquiète pas toretto je risque de faire à mon avis deux heures de dofus et puis la dernière heure je ferai peut-être un league of legend avec vous quelque chose comme ça je vais et bien faudrait que les cas jouent aussi serait pas mal qu'est ce qui fait un tout ou rien dans le tas avec sa coiffe à racne je dois avoir quelques trucs en manche tournée ah c'est sympa normalement moi aussi j'ai des trucs en banque puisque j'ai déjà eu des persos sur auto must a marqué voyant les droppes que dalle c'est pas grave on va continuer notre notre reche j'ai déjà fait un le le chef de guerre donc s'il ya des personnes qui veulent venir avec moi moi je vous conseille c'est de faire un peu comme moi de rush un petit peu les niveaux et puis après on se regroupera enfants et ensemble une soit qu'on sera genre tous niveau 20 quelque chose comme ça comme ça on pourra faire on pourra faire des choses genre un donjon ou des droppes des choses comme ça donc la première challenge réussie on débloque le succès hop là on est niveau 7 je vais monter pied du sac rieur dans un premier temps je vais aussi monter ma vie parce qu'avec un sacré il faut rush les pv voilà lui en fait tant que les mobs qu'on tape sont plus comment dire sont plus hl non ouais plus hl que nous plus haut niveau dans un premier temps on va les laisser enfin ceux qui sont en groupe on va les laisser tranquille donc là j'attends pour avoir le boost cinquième tour et bim bim pour faire le challenge voilà alors ce que je vais faire c'est me mettre comme ceci et on fait succès c'était une clé pour moi je fais donc voilà voilà limite on peut s'attaquer à ça qu'un sacré c'est un peu comment dire à bas niveau je dirais c'est une des classes les meilleurs puisque c'est celle qui tape le plus fort 1 des niveaux 1 voilà vous avez vu quand vous elle salut stra stra 357 donc je vois vous êtes pas mal vous êtes déjà 50 à mon avis vous allez arriver en masse puisque vous rentrez de l'école j'ai fait une petite petite pub sur ma chaîne moi de mon côté sur mon twitter sur ma page facebook que je vous montrerai tout à l'heure histoire que vous puissiez aller vous à vous abonner cliquez sur j'aime comme ça vous verrez toutes mes actualités donc voilà on vient de dropper une pelle la pelle les plus hop là on passe niveau 13 on va vite fait monter le pied de sacré et commencer à monter le chat y de force voilà donc maintenant franchement c'est vraiment pas compliqué à mer fallait finir son tour à côté allez hop 4000 xp us fallen ara donc j'ai déjà une cape bouffe tour 60 mille camas ça c'est sympa une coiffe bouffe tout ça c'est cool donc j'ai déjà cap coiffe ceinture à mu bottes anneaux non oh mon dieu quand tu vendes du rêve us on va voir ce que je peux déjà mettre ça 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 il me manquera plus que le marteau que j'ai racheté dès que j'aurais pris un peu des niveaux on voit là on est déjà en mode beau gosse donc là on va commencer déjà tapé vachement plus forte puisqu'on démarre avec 63 de force ah il a un marteau alors salut stergunzile bim là je tape dans le vide c'est pas grave donc franchement je vais faire après après le combat je crois que je vais faire un groupe est ce qu'on tente le moins 56 bim 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 le muscle bim le 72 oh la 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 voilà je reçois un échange on est déjà niveau 14 donc on va pas tarder vous commencez à être pas mal à merci là le marteau ça c'est super merci alors on va mettre le marteau on va monter les stats comme il faut voilà les sorts aussi voilà alors on va inviter déjà dans le groupe les personnes qui vont nous suivre en tout cas voilà non 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 allez xp de votre côté on perd beaucoup trop de temps xp en groupe sur le sur le sh on fera les groupes plus tard vous inquiétez pas et comme ça je vous mettrai oui donc là je vois donc voilà déjà le premier tchal de bon les dégâts qu'on met quoi il dure combien de temps ce serveur comment ça combien de temps ce serveur je comprends pas c'est quoi la question en fait c'était rien dit t'entends quoi par il dure combien de temps ce serveur il n'y a pas de temps enfin il est tout le temps comme ça vous pouvez vous connecter n'importe quand dessus à le live d'accord à 3 heures jusqu'à 16 heures comme tous les jours on commence vraiment envoyer du pâté allez hop du 63 boom purée comme on va le torcher le le donjon allez hop niveau 25 c'est toujours plus haut que nous il ne faut pas bouger va pas de soucis voilà on bouge pas tu veux faire non il faut aller xp c'est tout sert à rien de faire des drops et tout ça à bas niveau mais nono normalement quand vous commencez vous faites le tuto vous recevez une clé voilà après vous faites le chef de guerre là à incarnam ça vous redonne une clé donc ah bah il y a une sacrée 43 qui vient de rejoindre le groupe alors on va regarder les succès où on en est niveau niveau des monstres voilà pour les 10 chals voilà plus que 3 donc c'est qui en premier et boum merde je me suis fait gros c'est pas grave le combat le plus rapide du monde bim merci d'être venu au revoir voilà pourquoi j'aime bien sa crieur donc lui il m'a reconnu on va l'inviter dans le groupe on peut pas ah oui il faut que je vous explique aussi le il y a un bug en fait sur incarnam c'est que quand vous créez un perso si vous voulez qu'on vous invite dans un groupe il faut que vous fassiez un décoreco après avoir fait le tuto en fait ça c'est un bug qui a toujours eu sur incarnam on sait pas pourquoi ça fait ça il est ouvert il y a pas longtemps il dure à l'infini ben oui non il a toujours été ouvert le serveur héroïque ça fait ouais 3-4 ans qu'il est ouvert je dirais c'est pas un truc de nouveau ou quoi non c'est un mode de jeu que chacun peut jouer quand il veut c'est juste que c'est réservé aux abonnés en fait allez hop ben j'aimerais bien t'inviter dans le groupe voilà passe niveau 17 donc plus que attendez un challenge merde plus que un challenge puis après j'irai faire le donjon tout seul pour avoir les succès et puis après ben on commence à se regrouper donc ça va il est que il est que car on a déjà la panneau bouffe tout bon on l'a pas encore en entier c'est normal on n'est pas niveau 20 mais dès que on aura le niveau 20 on aura un pa en plus bon ça servira pas à grand chose mais c'est juste que si on a un nenni ou quelque chose à un donneur de pa en plus ça me fait 9 pa et je pourrais faire deux pieds de sa crieur et un assaut ou autre chose ou à une attirance deux pieds de sa crieur enfin c'est pour aider je peux faire le donjon j'étais full non 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 en fait franchement en fait le en solo ça sert vraiment à rien de faire le donjon à plusieurs voilà on est niveau 19 donc moi je vais aller faire une fois le donjon tout seul je vais faire tous les succès donc tuer le mini mulot en premier et faire le tchal zombie et comme ça ben vous débloquez limite une personne moi je sais pas non parce qu'en fait je perds trop de temps en groupe moi je suis un gros bourrin moi je fonce et je rushe comme un malade les mines je vous ferais passer le donjon après c'est juste que je le fais une fois tout seul et puis après je vous prends avec moi alors euh merde c'est pas ça que je vais faire c'est pas grave je ferme aussi capi on go à deux voilà on va aller avec us fallen puisqu'il m'a offert la il m'a offert la panneau on lui doit bien ça je viens de direct alors pour jouer tu préférais quelle classe dans ton équipe n'importe quelle classe en fait des classes qui gèrent à bas niveau genre je sais pas moi des yop des xélor des sadi des trucs comme ça je veux pas vraiment de préférence ouais on vient dropper cap champ champ à nos mosquitos voilà us il a compris lui il s'est créé un petit yop et il rush et il a il a une coiffe bouffe tout ah il a peut-être une deuxième pour lui en fait je vais prendre le gros côté on va toucher ok on va toucher alors on va tuer lui on va faire le tchal versatil c'est possible voilà malheureusement à saut ça passe pas mais vous inquiétez pas ouais j'ai sans bon c'est pas moi qui ai fait le premier tchal qu'on se met d'accord on a droppé le marteau du bouffetou les marteaux des bouffetous on faudrait que je sois niveau 20 pour le boss comme ça cette pa on peut voir venir voilà on met châtie agile châtie forcée comme ça on peut enfin quand on est quand on est quoi quand on est boosté on peut enfin on peut se balader entre les mobs et tout ça voilà paf et paf donc ça us a l'air de savoir jouer ça c'est bien on va pouvoir recher comme des malades je vois que vos niveaux sont en train de monter c'est sympa s'il ya d'autres personnes qui veulent venir vous inquiétez pas vous pouvez vraiment venir a pas de souci c'est juste que comme je l'expliquais au début faut vraiment rusher rusher les niveaux au début et après ben quand on a une team entre guillemets solide et ben on peut on peut faire des choses un peu plus violent genre les donjons bouffe tout des trucs comme ça on le refera c'est pas grave ça c'est le problème d'un sacré c'est que si le mini vous rush comme ça vous pouvez pas bouger donc tant pis on va faire premier dans un premier temps c'est le cas de le dire je vais pas taper US on a le détour on va pas se faire chier paf ça fait mal allez paf y'a plus de mili on est d'accord bim y'a plus de chaffeur ça c'est un peu les sacrés on va dire allez hop et bim le muscle alors ah t'es pas sorti non je comprends plus rien à TS en fait c'est trop bizarre c'est qu'à chaque fois que j'éteins mon PC il garde pas en fait l'adresse du TS en mémoire donc à chaque fois je dois refouiller dans mes mails pour retrouver ça m'énerve en fait je trouve que c'est mal foutu le TS il devrait garder en mémoire les derniers trucs je comprends pas pourquoi il le fait pas donc là par contre si je dis pas de conneries niveau succès attendez attendez faut être niveau 10 on a pas eu zombies on a eu premier on a eu du haut donc faut que je décore quoi alors je dois décore quoi ça c'est un petit bug ouais non j'ai jamais été sur sur TS moi avant c'était tout le temps Skype donc voilà on débloque les premiers succès bim bim on est niveau 23 bim on est niveau 25 West Fallen me réinvite ça c'est cool je reçois un échange 2 ah mais ça va j'ai encore j'ai encore des clés c'est bon j'ai encore des clés t'inquiète pas par contre on va vite fait monter les sorts voilà on monte ça à fond maintenant le chatier agit à fond donc je sais pas encore s'il s'accrit je vais le laisser taire à mon avis quand je vous montre un peu de niveau je vais passer plus feu je dirais si à moins que je suis en OIPA clairement ça a envoyé du pâté c'est vrai que taire c'est pas mal allez hop on est reparti pour le même donjon mais cette fois-ci pour essayer de faire zombie ah ouais non automusta malin 1.29 c'était un peu le bordel et quoi faut l'avouer c'est un micro usb ou un xlr que tu utilises c'est un micro usb c'était un blue yeti enfin de la marque blue et c'était le modèle yeti et il a franchement il est pas dégueu surtout qu'il y a même une prise de son donc moi je branche mes écouteurs sur le micro et alors j'ai un petit retour son donc je peux mettre un casque anti-bruit et tout ça et j'entendrai quand même ma voix enfin pour le rendu du son donc ça c'est bien je peux régler tout ça ici je peux monter le son là 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 je m'entends plus là je m'entends un peu moins enfin c'est franchement pas et dès qu'on n'a pas demandé pourquoi Dofus capitaine de Dofus bah oui 84 personnes ça c'est cool il y a des gens qui sont en train d'arriver comme quoi ma petite pub a fait son effet ce qui serait vraiment bien c'est qu'on atteigne les 100 viewers alors là ce serait le pâté total alors démonte tout on invite dans le groupe voilà on se met ici le groupe est plein non il reste encore une place ah tu dois il doit récord décorco ouais ça c'est le problème du SH même de tous les serveurs en fait on ne sait pas pourquoi il y a toujours ce monde je ne l'ai jamais mais mais c'est on avait stream ben voilà on m'a dit en tout cas que ce n'était pas apprécié de tout le monde mais après on ne m'a pas interdit de le faire on m'a juste conseillé en plus de le faire oh merde j'ai oublié attends 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 j'ai oublié de mettre la ceinture maintenant que j'y pense je pense comme ça je serai en 7 pa là nous mosquitos on va le mettre vite on va mettre ça comme ça si on a 2 d'HJ en plus on ne sait jamais que ça peut changer bim ah ouais non je tacle vraiment rien quoi c'est tellement ignoble qui est une coffe pour MAP donc nous ça va niveau DPS maintenant il y a US Fallon et moi même qui sont assez bons là on est niveau 20 combien ? 25 et lui 21 on va finir le donjon là normalement on devrait être 27 27, 28 je dirais avec les succès là ça va commencer à envoyer du pâté voilà alors on est face au boss oh il y a des gens il y a une new geekette pied de bœuf des capi après le donjon ah oui sur l'officiel ouais on ira faire le rat noir t'inquiète pas on va ouais new geekette peut venir avec nous puisqu'on a déjà fait du haut donc on a plus que zombies à faire tu comptes refaire des colicotis ? oui 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 c'est juste que pour le moment c'est mes vidéos sur les multiman qui sortent mais vous inquiétez pas il y a des colicotis qui sont qui sont prêts les questions sont déjà prêtes et tout j'ai plus qu'à les tourner oh merde 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 quel con oh j'ai pas pensé oh la daube le con oh quel imbécile que je suis j'ai cru j'ai cru qu'on était sur l'officiel j'ai oublié une fraction de seconde qu'on était sur un automustam oh mon dieu quelle daube oh le con oh mon dieu je dois tout recommencer ça vaut pas grave us oh non je crois qu'on a lift tous les deux faire le mili pour nous rendre nos stuff oh mon dieu ce fail de l'infini quoi ouais j'ai pas pensé moi je me dis ouais merde on a oublié le tchal c'est pas grave on va revenir on peut le refaire et j'ai complètement oublié oh putain le fail de l'infini quoi bon c'est pas grave parce qu'on va avoir l'xp x6 maintenant puisqu'on est mort une fois jusqu'au niveau 25 je crois qu'on était oh putain mais quel con j'ai vraiment pas pensé quoi j'ai eu un trou de mémoire pendant 2-3 minutes là ça fait oh mais le con et puis boum trop tard c'était fait ah là là ah bah ça arrive premier fail que vous me voilez faire sur les 3 heures tu mets pas de musique bah si je peux mettre de la musique mais le problème c'est que si je mets de la musique et que après je mets la VOD sur Youtube et bah il y aura des problèmes de copyright donc je peux vous mettre c'est le son du jeu mais à part ça je peux pas vous mettre de musique à proprement parler à moins que ce soit des musiques à libre droit mais mais bon voilà parce que oui j'enregistre en même temps avec Bandicam et donc oh purée le gars qui va ramasser les trucs sur le mini il va être tellement content alors il y a des nobles qui ont quitté venez au fait 3 d'enjeu de succès non mais non attends tu as no stuff voilà ça va un peu fort par contre on va un peu baisser ça voilà ah merde elle les a pas et bah tant pis ça m'apprendra à faire des fails ça va encore un peu trop fort à mon goût ça en fait en général je coupe les sons parce que je trouve que tout va super fort c'est rien on est déjà niveau 8 je vais vite rush c'est une team B qui la drop oh mon dieu ils doivent être tellement contents les gens tant pis on va devoir les dropper nous même c'est pas grave mais je crois que j'ai encore des trucs en banque parce que je dois passer niveau 10 avant de pouvoir y aller mais il me semble que j'ai encore des trucs en banque d'un de mes anciens persos parce que oui j'ai déjà fait des tentatives sur le SH mais ça a jamais vraiment duré puisqu'en général dès que je me dis ouais c'est bon je peux sortir des donjons il n'y a pas de soucis je me fais défoncer je peux sortir de la zone neutre où je ne me fais pas où je ne me fais pas aggro et voilà donc là on a fait que un combat on est déjà niveau 9 donc par contre je ne sais pas si ça a été patché mais avant je vais se l'avoir reculé devant l'écran non clique pas non mais franchement ils battent et ça c'est le gros bug donc tous les sorts que vous aviez avant de mourir sont toujours actifs mais vous ne pouvez pas les utiliser ça vous fait passer votre tour si vous les utilisez donc ce n'est pas grave allez hop on va essayer de faire le challenge et bim voilà on drop on passe niveau 10 voilà on passe niveau 12 on passe niveau 16 ça c'est bon 2000 kama merci donc là on est déjà niveau 16 oui niveau 16 ça c'est bon 60 000 kama dans le vent mais c'est rien c'est pour rigoler bon je suis déjà attends niveau 16 donc je peux déjà monter ça alors on va voir si niveau des succès est-ce qu'ils ont été oui ils ont été ça c'est bien parce qu'avant quand vous mouriez les succès vous ne pouviez pas les refaire en fait alors on est 87 sur le live yes on peut les refaire ça c'est bien donc je fais encore 2-3 combats ici et puis après je vais aller refaire le donjon enfin non en fait je vais aller vite fait avec vous parce qu'il me semble que j'ai des trucs à la banque histoire de dédommager Mister Fallon parce que j'ai un peu foutu la merde ça sent la Belgique par ici ah oui ça sent pas la Belgique ça pue la Belgique ici clairement donc 20 de 10 20 de 10 c'est bien ça je sais pas si vous avez vu mais il y avait 3 petits zénus avec une panneau mosquito mais le soucis c'est qu'ils ont oublié un truc c'est que les énitrophes n'ont plus le bonus de prospection qu'ils avaient avant donc vous dropperez autant avec une team de 3 yop niveau 1 qu'avec une team de 3 énus niveau 1 ça faut arrêter de c'est un peu passé depuis longtemps mais c'est vrai que c'est toujours à la mode quelqu'un saura m'expliquer comment on va sur ses serveurs euh oui déjà il faut être abonné donc ça ça calme directement après il faut quand tu cherches pour créer un personnage il faut regarder les serveurs à toutes les communautés en fait pas seulement les francophones et normalement tu trouveras un c'était quoi ce machin ça veut dire quoi ça pourquoi il y avait un petit coffre au dessus de lui ça veut dire que quelqu'un est mort dessus non attends si c'est le cas non c'est pas le cas je vois pas ce que c'est en fait les petits coffres là tant pis on va les faire bon j'espère que ça va aller surtout parce que si je meurs là dessus clairement je vais être un peu déçu il te reste une place dans le groupe ouais et ben il y a encore un qui sait pas des corocos 90 personnes 90 voilà bim 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 par contre là il est déjà 1h30 donc je vais vous mettre la petite pause de 60 secondes de publicité on se retrouve tout de suite voilà c'est lancé donc on va reprendre notre vie à un max parce que clairement les piou depuis qu'ils ont été refaits ça fait un petit moment maintenant mais clairement si vous mettez des cc vous les sentez passer mais un petit sacré ça se régène vraiment pas mal donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là on va réussir le tchal en plus bim et bim voilà on passe déjà niveau 18 on a droppé une baguette tirinil mais qu'est-ce que c'est que ces coffres là je ne comprends pas il y a un souci 91 enfin 91 quoi alors est-ce que on peut monter chatier oui genre le bug danger ben utiliser tous les les paires t'as pas plus simple comme 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 tchal à faire bim bim tu viens de quel camp en Belgique je viens de Namur voilà donc la pub est terminée normalement je vais me faire une dédicace donc une dédicace à Okonai ou Okonai je ne sais pas comment on te le prononce passe niveau 19 on droppe encore une arme éterrée on a le succès Pew on passe niveau 21 passe niveau 24 voilà on a déjà récupéré le retard donc maintenant c'est le problème mais qu'est-ce que c'est que ce truc ces coffres je comprends pas quand même du 26000 tout seul qu'on xp là je crois qu'on va un petit peu xp au Pew tu as une panoplie sur toi non j'ai rien du tout parce que je suis mort comme une bouse en abandonnant face au Millie Mulot like a boss donc capi j'ai un cadeau c'est quand quelqu'un est mort dans la zone troisième fois que je te le dis c'est quand ah quelqu'un est mort dans la zone d'accord je viens de voir pardon ouais donc n'importe quel groupe pourrait pourrait loot ces objets quoi c'est ça bon je vais regarder à la banque ce qu'il me reste euh voilà oh ben voilà ben voilà il y a la blinde de trucs ici j'ai masse trucs à vendre j'ai une panneau aventurier complète ça c'est bien deux forces deux sagesse ce que j'ai d'autres j'ai que dalle d'autres trancheuse d'arachne on peut la prendre un deuxième anneau je sais pas moi panne à nous piou un truc à la con comme ça je crois que c'est pas on a pas mal d'objets éterrés donc on va aller tout vendre à la taverne histoire de se faire un peu de kama on devrait être pas loin des 200 000 je crois y'a plus un anneau pour moi ouais mais des anneaux j'en ai 22 donc je peux vous donner mais ça coûte rien en fait euh ouais on peut vendre ça ici ou à la taverne c'est franchement c'est pareil voilà 1400 1600 1400 1100 700 bon pas terrible celle-là 1400 800 1300 et 800 donc ça nous fait 13 000 kamas sur nous-mêmes donc ça c'est good donc on est en pas d'aventurer donc déjà ce sera beaucoup mieux puisqu'on va pouvoir tacler avec nos 47 d'agilité c'est magnifique tu es monté 24 en combien de temps ben là j'ai recréé mon perso je suis passé niveau 24 en 5 minutes je dirais à peu près mais là clairement ça paie que ça mort franchement vous faites pas chier sur un carnam venez au piou clairement clairement c'est un peu au-dessus en plus c'est super facile les piou bim boum voilà et hop là j'entends le son voilà on repasse niveau 25 donc là l'xp va baisser normalement voilà on repasse en xp x3 donc l'xp normal du serveur donc stratégie la stratégie qu'il faut suivre alors tu étais le level combien avant de mourir niveau 25 chacun son regarde ce que je t'ai mis dans le coin ah ouais merde c'est pas le bon truc alors dans le chat du la vient un gars qui dit que quand il y a un coffre tu as de la chance de drop des items de tous les boss du jeu mais non c'est n'importe quoi c'est pas du tout ça on me l'a dit c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la zone ouais 102 ça y est on a passé les 100 personnes je vous avais dit moi c'était un objectif à atteindre on l'atteint après seulement 40 minutes c'est parfait une place dans le groupe oui déjà dans le groupe non 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 qui est niveau 5 il a un peu du mal si vous avez du mal aidez-vous entre vous moi je rush les niveaux là pas ce niveau 26 là un gros combat on peut commencer enfin on va mettre ça niveau 5 on peut commencer à monter le chat yagi quand le problème c'est que j'aimerais bien jouer feu plutôt mais c'est vrai que terre c'est tellement abusé ça par contre ça va être un peu plus tendu donc voilà vous voyez je tacle déjà les piu des niveaux hein enfin sans rien quoi je fais que répéter allez viens dans le groupe maintenant faut qu'il y ait le décor tu dois décoré quoi je vais copier coller cette phrase c'est pas possible oh on est redescendu en 98 oh c'est trop vite réjoui allez les gens revenez sur le live pour le mode hardcore capitaine flamme passe en mode hardcore sur le serveur auto mustam paf oh il lui reste un PV non t'es pas sérieux alors Cléo c'est cool parce que je regarde plus jamais la TMG bien déçu de la team en ce moment ah Cléophée qui nous dit ça est-ce qu'on peut savoir pourquoi ouais non je crois que j'ai resté taire c'est tellement abusé 109 popopopopo 109 personnes d'un coup là il y a eu un un petit boost là je sais pas ce qu'ils ont fait il y a un gars il a ouvert 10 fenêtres d'un coup là ça a fait 109 personnes quoi waouh voilà tu peux m'inviter tu peux m'inviter tu peux m'inviter voilà bien sûr que je roxe hé t'es que chouette moi t'es que je fais je sais pas elle a plus d'ambiance qu'au début oh 108 oh là 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 ça baisse ça baisse bim bim et voilà tu es en train de regarder 106 oh allez aïe 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 ça baisse ça baisse il y a Nanshi qui vient d'arriver c'est qu'il y a toujours autant alors est-ce qu'on envoie le pâté ou pas t'est-ce qu'il y a toujours c'est qu'il y a toujours Niveau 5 j'ai déjà eu le temps de monter deux personnes Niveau 5 j'ai déjà eu le temps de monter deux personnes Niveau 20 regardez le même perso parce que quand vous mourrez en fait vous pouvez revivre bon vous êtes niveau 1 d'accord mais vous avez l'XP doublé donc x6 au final jusqu'au niveau auquel vous étiez donc si vous étiez niveau 200 en gros vous avez l'XP x6 jusqu'au niveau 200 après donc c'est un peu abusé ça je dirais à ce niveau là mais bon après vous faites ce que vous voulez par contre je devais vous dire que au niveau de moi donc de ma chaîne perso et tout ça je suis toujours en train de développer le site internet la capitaineflamme.com et j'avance vraiment bien il sera bientôt en ligne normalement et je crois que je ferai un onglet live TMG et live Twitch normal capique garde moi une place pour groupe ben ouais mais t'as une place t'inquiète on excète stratégique il vient de mourir non t'es mort il est mort il est mort le niveau 18 il est mort ah ben y'a tout le monde qui arrive ah il est déçu ah oui il est mort allez accepter allez mourir allez vite je suis une bite ça m'a c'est ce massacre d'un pio le stompe de l'infini et voilà c'est moi qui rate le tchol en plus ouais parce que nonodon faut que t'avances le niveau 6 c'est pas non oh oui le drop de l'agneau laissez moi qui lance le combat par contre j'ai pas trop gourmand ouais c'est trop 113 personnes bim le muscle bim par contre les gars essayez de faire les tchols s'il y a moyen bon d'accord je pensais pas que j'allais le one shot comme ceci top de l'anneau 115 personnes vous voyez les gens vous voyez c'est quoi ça la pub vous savez c'est quoi tu me connaissais pas capitaine c'est normal je suis pas encore un streamer officiel je suis en test pour le moment ça fait depuis la semaine passée j'ai déjà fait 3-4 streams et voilà c'est qui le bel dercore qui vient d'arriver salut dercore détail on va l'inviter dans le groupe et voilà ouh le drop alors une capille rouge des bottes plus bleu une amue plus bleu un chapeau plus bleu ouais presque une panneau complète d'un coup moi j'ai rien droppé mais franchement je m'en fous limite parce que je suis déjà stuff entre guillemets là on peut dropper allez est-ce quoi ouais les gens qui ont pas de stuff ils sont en train de se remplir au fur et à mesure US fan qui est déjà remonté niveau 24 aussi heureux de te rencontrer je suis tes vidéos depuis je ne sais pas combien de temps enfin je ne sais combien de temps bah salut à toi 111 personnes oh ça baisse un petit peu les gars t'as des streams de toi si tu voyais les streams tu verrais qu'on peut stream capi que penses-tu drop que penses-tu du grand jojo ah le grand jojo c'est c'est une star nationale chez nous clairement le grand jojo c'est lui qui fait les musiques qu'on vend pour l'équipe nationale et tout oh sympa bon on essaye le star le tchal elles sont belles les bots qui a droppé les gens j'ai que les que les anneaux je n'ai que des anneaux que je peux vous donner parce que là j'en ai au moins 30-40 je dirais en banque parce que oui j'avais fait un écaflip et je farmais les piou à astrub et les piou on en passe très peu quitte à ce moment je pense que c'est limite de la diffamation ouais clairement en fait c'est limite Twitch qui nous engueule parce qu'on fait pas assez de pub c'est limite ça je vous jure parce qu'il y a le machin en fait quand vous l'avez reçu les pubs il est mis last commercial 13 minutes 41 blablabla et quand ça devient rouge à partir de 15 minutes je crois en gros c'est histoire de dire oublie pas que ça fait déjà 15 minutes que t'as pas mis de pub donc tu peux en remettre c'est un peu décalé oui c'est normal il y a un petit retard c'est toujours comme ça le live et je crois que c'est les streams qui font un peu exprès parce que faut le temps que les enfin c'est pour pas perdre de la qualité parce que le temps que l'information arrive au serveur et que le serveur la diffuse et que vous vous le voyez enfin voilà il est au stratégie t'es où il est où mais il est où ah bah il est là ah ouais non je l'ai sauvé ah ouais 6 pv c'est écrit plus simple c'est plus lent oui assaut avec le boost de 2 et divine ça fait bobo ah non je sais pas si vous avez déjà fait ça le combo sacriope c'est franchement c'est ignoble quoi bah n'y vois alors je peux te laisser dire qu'on stream pour la pub et bien c'est ton ressenti mais je t'assure qu'il est loin de la réalité et j'ai 4 pm moi d'où je les sors qui m'a donné un pm ah bah c'est les cas et tension je passe niveau 28 le drop et voilà tout le monde drop sauve moi c'est super presque 2 ou 3 pv j'ai trop peur de mourir oh t'inquiète pas c'est franchement c'est dur de mourir tant que tu restes dans un strip quoi limite alors si si j'ai follow pendant pas mal de temps voilà donc ce que je vous disais les 15 minutes sont passées le bouton commercial là pour relancer les pubs du rush de ma coiffe tu veux ou tu veux pas tu veux pas tant pis j'en ferai pas une maladie bon les gars go tchol les enfants plutôt ouais c'est mieux comme ça parce que les enfants visit visit des petits enfants je suis au moins oh la 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 oui nono est sursumène si un connard de pio qui veut pas venir il reste 3 pv ça ça m'est déjà arrivé parce que vous voyez la taille des maps ici le nombre de casques qu'il y a sur la k alors les pio ont 3 pm donc ils ont le même nombre de pm que vous et c'est possible que parfois en fait ils soient à 4 po de vous et que vous pouvez taper qu'à 4 po bah ils marchent et vous courez après comme des cons pendant des heures jusqu'au moment où il va se coincer dans un monde ah bah voilà il passe niveau 9 ça c'est bien bon bah ils ont déjà raté tchol alors la web tv nous permet juste de faire tourner certains services nécessaires 110 personnes aïe 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 ça baisse les enfants ça baisse mais en fait si US Fallon sur Sumen ça me dit quelque chose il me semble que t'avais déjà un perso un iop il me semble en plus si 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 bah c'est un des streamers qui m'a gassé bah c'est qui alors le streamer qui t'a gassé comme ça comme ça on le sait j'ai écrit dans le chat clairement pour quand le colicotis euh bah attendez demain il y a la dernière vidéo des attendez je vais regarder je vais dire ça tout de suite parce que je suis en train comme je vous ai dit de créer enfin de créer mon site internet pour mes études c'est un projet que je dois enfin que je devais mettre en place et euh attendez demain pop 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 le 4 bah oui demain donc en gros je dois faire un colicotis pour demain et euh normalement ça devra aller oui il rejoint le pas on est rejoint tu veux ou tu veux pas tu veux pas tant pis ouais hop voilà c'est en 98 d'accord me semble bien j'aurais pas envie de continuer cette série donc aujourd'hui donc aujourd'hui c'est sorti ma sixième vidéo sur les multiman donc là clairement on est chaud dans six jours donc le 10 décembre je reçois mon multiman moi sur mon perso principal donc ce sera oh mule oh mule d'abord les mules les plus fines oh mon dieu c'est un tchol spécial ça les mules d'abord en gros il est au niveau 4 c'est district qui doit tout finir ouais voilà hombre en gros celui de la vidéo aujourd'hui c'est celui là que je vais recevoir que je vais recevoir le 10 décembre donc par contre il est 13h55 donc dans 5 minutes la petite page de pub parce que sinon il y a twitch qui va encore m'auguler dessus très bon je voulais même envisager de créer une guide si ça fonctionne ouais franchement sur le automusam je crois que si ça vous plaît j'en referai souvent histoire de je sais pas de faire une petite communauté une petite guide et de s'en sortir alors captain métaux à poil les viveurs vont monter non 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 ça va ça monte quand même on est remonté à 115 vous inquiétez pas pas besoin de faire des choses infâmes comme ceux là donc le niveau 4 allez district voilà on dit on tente le chal il y a moyen franchement on les affaiblis lui il est terminé oh ouais mais je vais le tuer non non ça va easy peasy génial alors 114 oh ça baisse et les gars encore 5 minutes 112 oh mon dieu moi je dis capi abonne nous pour un an ben je me suis abonné pour un an il y a il y a une semaine à peu près non un peu moins d'une semaine c'était le 1er décembre donc ouais il y a 3-4 jours et le mec qui a l'affaire donc pourquoi pas le refaire ah ben voilà Cléophe qui change d'avis voilà c'est bien et j'arrive quand même à faire plus de 100 viewers sur Dofus quoi les gens n'empêche attendez il est où TS il est là tu veux tu veux pas tu veux pas tant pis je ferai pas une maladie voilà je me suis connecté au TS on va se mettre dans la room avec ses membres TGN voilà on va tout bloquer voilà comme ça banane bien Galette sera content je sais pas pourquoi je voulais appeler banane pendant quelques moments boum ben voilà district qui rocks il envoie du pâté le district ah voilà Nona John qui va arriver donc c'est bien normalement il a une paire de bottes pour moi ben franchement pour le moment la panneur aventurier je n'ai pas envie de changer limite je passerai peut-être en presse pic mais sans sur dofus comme quoi le monde va mal ouais oh non on est 99 oh mon dieu allez 99 allez les gars on remonte à 100 s'il vous plaît allez pour 14h pile il faut qu'on remonte à 100 ouais 103 voilà c'est ça qu'on veut voir c'est ça et puis ça sert à rien ce que je dis parce que je sais pas si vous avez compris le machin mais en gros oh la 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 le rocks en gros c'est pas moi enfin les personnes qui vont enfin les viewers qui rejoignent et qui reviennent pas parce que tu piques vachement là tu conseilles de faire du multi bas niveau limité sur les nouveaux comptes mais franchement si c'est sur un serveur normal franchement le monocompte il n'y a pas il n'y a pas mieux pour expé rapidement après sur des serveurs automustam et tout ça enfin les serveurs où il y a enfin non en fait c'est le seul où il y a en fait pardon où il y a les les comment l'xp qui est qui est augmenté à la base t'as le bruit je sais et ben là franchement expé en multi à partir d'un certain niveau c'est pas dégueu normalement la district il va vraiment expé pas mal et là on va dropper normalement puisqu'avec un tchal à 90% ça va faire mal allez et voilà voilà je passe de niveau donc là je prends 37 000 xp je drop 2 anneaux aventuriers clairement en mode rien à battre eux ils droppent masse anneaux donc me fait un échange on va le donner voilà je passe niveau 29 ça c'est bien attend vite ne l'autre dont vite vite allez rejoins non dit du voilà 500 pv merde j'ai pas monté mes stats tant pis on va monter le chatty agi il est où il est ici voilà comme c'est fait alors en multicompte de combien à peu près franchement les multicompte ils sont en train un petit peu de mourir je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité de Dofus mais il y a un nouveau truc qui va arriver ça s'appelle les multiman donc je vous invite à aller voir ma chaîne youtube vous tapez bêtement capitaine flamme sur youtube j'ai 23 000 et des abonnés et j'ai fait des vidéos dessus donc sur les 6 nouveaux entre guillemets personnages qui vont arriver donc c'est c'est le principe d'une invocation mais qui est à peu près les mêmes stats que vous et qui tape comme des comme des chacals en fait et que vous contrôlez donc en gros c'est comme si vous avez deux personnages sur le même compte donc j'ai 23 716 abonnés je vais vous montrer ça attendez voilà donc vous allez sur ce lien ici et c'est sur ma chaîne et alors ici donc les 6 vidéos ici c'est sur non celle là celle là celle là celle là voilà c'est sur les nouveaux donc les multiman et et franchement ça va un peu révolutionner et je pense que les les teams vont commencer à mourir puisque viens pour paix capi mais je suis au merde j'ai pas joué quel con enfin soit enfin franchement ça a vraiment changé donc voilà ben non il y a du nouveau streamer Rambo ça permet de varier les jeux voilà on est 103 donc par contre comme il est 14h01 je vais vous faire la petite page de publicité de 60 secondes comme ça ça va vite et puis après on se retrouve allez tout de suite voilà normalement c'est lancé tuyens je vais arrêter de m'engueuler voilà Galette c'est notre père noël clairement Galette est en mode père noël donc alors j'en suis au niveau xp il me faut à peu près 50 60 000 je dirais donc 2 3 combats je devrais passer niveau 30 30 31 arf la pub après on se fera un cache cache pub ne vous inquiétez pas ah j'ai vu du diabolisme ouais mais c'est les c'est les chaînes comment dire les chaînes recommandées attendez je vais vous remonter c'est pas à moi de jouer non ici il y a les chaînes recommandées et oui il y a quoi qu'avec du type la cop 2 millions 6 d'abonnés bim là il y a minecraft il y a diablo x9 monsieur le v12 squeezy fantasio ça c'est mes partenaires et là c'est à moi de jouer je l'ai entendu alors on va venir ici bim bam alors docteur pierrico et 3 comptes genre ça crie et nier quelque chose d'autre en 3 mais franchement franchement 2 comptes avec chacun un ultime franchement moi je dirais vraiment ça limite maintenant avec 2 comptes vous avez vraiment assez vous pouvez faire une team plus ou moins optimisée vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez je dirais niveau donjon bon après il faut le temps d'apprendre à jouer avec mais en fait vous faites 2 comptes genre je dirais alors il vous faudrait en fait 2 personnages qui roquent sa mort donc genre un sacri et un roublard ou quelque chose comme ça ou un cra et alors sur chaque compte vous mettez genre un lumineau donc c'est un des multiman donc c'est plutôt soigneur donc lui il rend vraiment la blinde de vie si vous jouez bien il lance une page de 3 minutes ou 2 non c'est 1 minute 30 enfin non 1 minute c'est 60 secondes pardon que je vais lancer de pub et donc ce que je disais je disais il fait 15 tu me fais 2 multirex non et voilà en fait vous prenez 2 persos qui gèrent en général hop je passe niveau 3 oh putain l'xp l'xp j'ai pris 90 000 bim je suis à presque 31 voilà on est reparti pour les pius et donc vous créez vos deux personnages vous faites en sorte d'avoir 2 multiman donc un sur chaque donc ça vous fait une team de 4 persos avec seulement 2 comptes qui est abonné donc voilà l'orica flip ah ouais non là ça gère franchement alors je vais avoir sacrifice au prochain niveau je vais rester terre en final c'est quoi ce multiman bah limite après je ferai un petit un petit détour sur la bêta je vais vous montrer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas je vais le lancer je vais le lancer